Bonjour tout le monde dans cette capsule. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir un outil de création extraordinaire qui est facile d'utilisation. Il s'agit de Canva. Donc Canva est quand même déjà beaucoup utilisé par les enseignants et les élèves. Au centre de service, on a la version éducation qui nous permet de débloquer une tonne de fonctionnalités et pouvoir utiliser cette plateforme gratuitement. Donc je vais vous faire une série de capsules pour vous présenter des utilisations de Canva. Mais je peux tout simplement commencer en vous disant que c'est vraiment une plateforme gratuite et facile à utiliser, qui offre des milliers de modèles éducatifs de haute qualité, donc qui sont vraiment adaptés à l'éducation. Donc vous pouvez faire des présentations, des infographies, des certificats. Donc on sait que la fin de l'année approche et dans une prochaine capsule, je vais vous montrer comment faire des certificats personnalisés, et ce très rapidement. Et aussi ce qui est intéressant à l'intérieur de Canva, c'est qu'on respecte le droit d'auteur en fait parce que toutes les images, les graphismes qu'on ajoute, les polices, les vidéos, des animations, même la musique, les effets sonores qui se retrouvent dans Canva, ça nous permet de nous assurer que nos créations sont libres de droit. Donc on n'a pas besoin d'indiquer les sources de nos images et on peut trouver souvent les images qu'on a besoin. Sinon, l'intelligence artificielle est intégrée directement dans l'outil, ce qui fait que par exemple, si on cherche un panda faisant du surf en Australie, on va pouvoir trouver une image de ce genre en créant, en faisant générer une image avec l'intelligence artificielle. Alors, comment se connecter à Canva premièrement? Donc avec le compte du centre de service, on a accès à la licence éducation, comme je vous le disais. Donc automatiquement, quand vous vous connectez avec, on se rend d'abord à l'adresse canva.com et on utilise la connexion avec Google aussi. Donc même si vous n'utilisez pas souvent votre compte Google, je vous invite à vous connecter. Donc c'est la même adresse en fait et le même mot de passe que vos outils Microsoft. Donc on se connecte avec Google et tout simplement, on inscrit nos coordonnées et on fait se connecter. Il y aura peut-être quelques informations qui seront demandées et on rentre maintenant dans la magie de Canva. Donc je vous invite à faire cette première manipulation là aujourd'hui pour créer votre compte et je vais vous montrer une première utilisation aujourd'hui qu'on peut en faire. Donc à partir de ce que vous avez déjà, pas besoin de réinventer la roue. On peut partir d'une présentation PowerPoint par exemple et on peut venir l'améliorer. Et on peut aussi, à votre grande surprise, modifier un document PDF. Donc quand on l'importe à l'intérieur, il devient modifiable. On peut le mettre à jour, on peut lui donner un petit 109 en ajoutant des images. Donc déjà ça, probablement que ça vous sera utile, mais je vais vous présenter d'autres utilisations au courant du mois pédago numérique qui vous permettra d'adopter Canva. Alors évidemment, comme je vous le disais, il y a plus de 60 000 Canva. Donc on appelle ça Canva parce qu'il y a des modèles qui sont proposés. Donc pour vaincre le stress de la page blanche quand on a une création à faire, on peut s'inspirer d'un modèle et le personnaliser avec nos informations. Et donc ça, c'est 26 utilisations que je proposais, qu'on peut faire avec. Donc quand on cherche un outil de création, on peut répondre Canva parce qu'on peut presque tout faire. Donc on peut faire des infolettes, des cartes de souhait, des jeux, des modèles de jeux éducatifs, des signets, des affiches pour la classe, pour l'école. Et j'ai parlé tout à l'heure aussi de certificat et il y a une fonctionnalité intégrée dans Canva qui nous permet de créer une centaine de diplômes et ce, en deux minutes. Ça nous permet aussi de traduire des créations. Donc je vous présente ça à l'instant à partir d'une création qui existait déjà. Donc comment on commence? C'est ce que je vous présente. Donc on va se connecter sur Canva et grâce à la flèche ici téléverser, on va téléverser un document que nous avions déjà. Donc une présentation PowerPoint, on va pouvoir venir l'ajuster et même la traduire, ce que je vous présente à l'instant. Donc je sors de ma présentation, je me rends dans l'accueil de Canva. Donc vous voyez ici, j'ai ma flèche. Je vais faire choisir un fichier. Et je vais venir chercher une présentation PowerPoint, inclusion. Donc j'ai les pratiques inclusives ici. Alors je vais ouvrir ma présentation et là, elle va s'importer tout simplement en bas ici. Donc on voit ma présentation ici. Je vais cliquer dessus pour l'ouvrir et magie. Ma présentation, elle est là. Donc le texte devient modifiable. Je peux ajuster la police. Je peux tout changer dans ma présentation. Mais surtout, pour vos premières manipulations, je vous invite à visiter la section éléments qui est quand même très riche. Je vais chercher inclusion, par exemple, comme mot clé. Et là, on va voir des photos, des vidéos, de l'audio en lien avec le mot clé que j'ai inscrit. Donc par exemple, l'inclusion ici. Donc je pourrais ajouter des images à ma présentation. Donc là, vous voyez, c'est une première image. Je peux chercher aussi diversité. Et bon, vous voyez, là, je peux naviguer dans ma présentation et tout. Donc je pourrais changer les personnages. Je peux changer le texte. Alors, c'est une façon de, là, vous voyez, tout ça ici, là, c'est débloqué, là, avec la version et du, on a accès à ça. Donc on n'a pas besoin de venir placer, là, les, les citations, en fait, les sources de nos images quand on crée avec Canva. Et dans une autre capsule, là, je vous présenterai les fonctionnalités de présentation qui existent. Une fois qu'elle est importée là, vous allez avoir une tonne d'outils pour faire une présentation par la suite. Ce que je veux vous montrer aussi, à partir d'un document existant, vous allez l'adopter. Ici, on peut traduire un document. Donc quand on a des familles issues d'immigration, par exemple, on pourrait faire traduire notre présentation de début d'année dans la langue des parents sans trop d'efforts parce que c'est vraiment facile et ça nous rend un peu plus inclusif. Donc vous voyez, traduction ici. Là, je vais choisir la langue dans laquelle je veux traduire. Donc là, je vais choisir arménien. Je veux qu'il traduise toutes les pages et je peux le faire traduire mon document existant. Mais si je ne coche pas cette case-là, il va me créer une nouvelle présentation. En fait, je vais garder ma présentation originale et il va en faire une autre copie. Donc je vais faire traduire ici et je vais faire ouvrir présentation tout simplement. Et vous allez voir, ma présentation, elle est traduite. Donc j'ai une autre fenêtre et ma présentation, elle est traduite en arménien au complet. Donc je pourrais télécharger cette présentation-là pour pouvoir la partager aux parents qui parleraient arménien, par exemple. Alors je peux faire la même chose aussi. Je vais revenir à l'accueil de Canva ici. Et je vais vous montrer un exemple. Par exemple, j'ai importé, là, je sais que ça, ça ne vous sera pas nécessairement utile pour vous de cette façon-là, mais peu importe le document PDF que vous avez. Ici, j'avais un imagier, en fait, avec les noms originaux étaient en français et j'ai fait traduire mon imagier en anglais. Donc ça, c'est un document PDF. Donc une fois que c'est intégré dans Canva, vous voyez, c'est free.pdf. Tout devient des éléments modifiables. Alors là, j'ai fait traduire. Et vous voyez, je vais le traduire directement à l'intérieur. Donc je pourrais le faire traduire en arménien également. Là, je vais traduire dans cette même présentation. Et voilà, mon texte automatiquement est traduit en arménien. Là, j'ai peut-être des ajustements à faire au niveau de la grosseur, mais ça a pris quand même deux secondes. Et tous mes documents, là, si vous les recherchez par la suite, je viens cliquer dans l'accueil et mes documents, s'ils ne sont pas classés. Évidemment, quand on l'utilise beaucoup, on fait un peu de classement par la suite, mais vous les trouvez, là, sous la page, dans la page d'accueil. Tous vos documents sont ici. Et une autre astuce, ce sera de vous montrer comment classer vos, organiser, en fait, vos créations par la suite. Alors, je vous invite à vous connecter pour une première fois à Canva, importer une présentation ou un document PDF pour voir ce que vous pouvez faire à l'intérieur. Et dans des prochaines capsules, je vous partage d'autres astuces avec Canva. Bonne journée!